Quand il y a le mariage de Katie Williams ou Harry et Meghan ou les 60 ans du règne et de la reine ou si on fait une fête en Angleterre ou le débarquement, mon téléphone sonne. Est-ce que tu es disponible pour en parler ? J'oublierai jamais le jour où j'ai fait un prime en direct sur France 4. Le printemps de Bourges, là pour le coup, j'avais trois heures d'antenne. Et j'avais un tic de langage. Je disais tout le temps, bien évidemment, et mes amis. Donc quand tu dis des phrases et tu dis, bien évidemment, les amis, bien évidemment, les amis, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. En fait, ça saoule les gens. Et j'arrivais pas à ne pas le dire. Et donc j'avais le monsieur qui était dans le cadre régi qui me disait derrière, si t'arrives à faire une phrase sans dire, bien évidemment, je t'achète une coupe de champagne. Et ensuite c'est devenu une bouteille de champagne. Ensuite c'est devenu une caisse de champagne. Et donc voilà, je sais pas, je suis passée une émission un peu compliquée. Je sais pas, je suis anglaise, je pense qu'on est tous fêlés en fait, on est tous un peu bizarres. Le vert, il est toujours à moitié plein. Donc je suis positive et optimiste. Je crois que ça aide à être en forme. Ma ville, Liverpool. J'aime bien cette ville industrielle. On a les Beatles, bien sûr, c'est un patrimoine. Et on a le foot. Liverpool, c'est mon club, mon club de cœur. Voilà, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. J'aimerais revoir beaucoup d'émissions françaises parce que depuis que je suis en France, on me saoule avec des émissions de l'époque et je les ai pas vues. Donc il y a beaucoup d'émissions que j'aurais aimé voir, Champs-Élysées par exemple. J'aimerais bien être la reine pour une journée, la reine d'Angleterre. Je pense qu'elle est extrêmement drôle. J'aimerais bien être aussi drôle qu'elle, je crois. C'est un peu mon sujet du moment parce que j'écris un livre sur elle. J'adore la comédie musicale. Il y a des comédies musicales qui ont bercé mon enfance. The Sound of Music par exemple, Annie, Oliver Twist. J'ai fait des études de comédies musicales. Dans une école, j'étais salle d'un manque. J'ai fait du spectacle, je suis venue en France pour faire Émilie Joly, la comédie musicale avec Philippe Châtel. Super chouette parce que je trouve que c'est beau, c'est hyper bien écrit. J'admire cet homme. Je trouve qu'il écrit extraordinairement bien, d'une manière très simple. Dans ma tête, là, tout de suite, j'ai « Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada